le bitcoin fait à nouveau beaucoup parler de lui depuis ce début d'année alors que son prix s'est envolé au delà du prix de la spéculation ce qui est intéressant c'est d'essayer de comprendre en quoi ce phénomène est un marqueur pour notre époque le bitcoin c'est une monnaie c'est de la technologie du numérique le début d'un rêve libertarien pour certains illustration parfaite du signal faible que l'on regrette de ne pas avoir mieux observé ou encore pour d'autres un fantasme voire même un danger c'est tout ça à la fois et il m'a donc semblé important de faire le point sur cet univers assez fascinant de la blockchain et des crypto monnaies j'en parle avec owen simonin plus connu sous le pseudo hasher une des personnes les plus influentes en france sur ce sujet je suis julien devorex sismique est un podcast sur les enjeux d'un monde en pleine mutation pour ne rien rater abonnez-vous sur vos applis podcast sur youtube et à la newsletter pour recevoir plus de contenu et si ces sujets vous tiennent à coeur parlez-en autour de vous laissez une note sur apple podcast et participez à la conversation en rejoignant la communauté sur sismique.fr bonne écoute je sais pas si vous êtes au courant mais le monde il vous attend pas le monde il bouge et il bouge vite bienvenue sur sismique rien de tout ça n'est réel qu'est ce que le réel quelle est la définition du réel chaque génération sans doute se croit avouer à refaire le monde votre savoir nous a fait devenir cynique nous sommes inhumains à force d'intelligence l'humanité est menacée dans ses fondamentaux tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel t'as envie de te battre bonjour un cher bonjour je suis ravi de t'avoir dans sismique merci de prendre le temps on va parler on va parler beaucoup de choses on va parler de monnaie on va parler de bitcoin on va parler de de crypto et de tout ce qui est en train de changer autour de de ces sujets là et pourquoi c'est des sujets qu'il faut qu'il faut connaître est ce que tu peux te présenter brièvement pour commencer alors je m'appelle l'ohen simonin je fais des vidéos sur internet sous le nom d'hasher justement c'est le pseudonyme que j'ai utilisé j'ai commencé en 2000 2016 à démocratiser les crypto monnaies sur youtube plus au début pour ne pas me sentir seul parce qu'il n'y avait pas grand monde qui parlait de ça et j'ai trouvé ma communauté ainsi et ensuite j'ai commencé à développer différentes activités que ce soit toujours plus de contenu vidéo et d'explications sur internet ou alors différentes entreprises qui proposent des produits et des solutions dans cet univers qui est celui de la crypto monnaie et de la blockchain donc qui m'anime tous les jours et qui me fait qui me fait travailler un peu plus à chaque jour tu as quel âge 23 ans et ça fait combien de temps que tu fais ça ça va faire six ans six ans ah oui j'ai vraiment commencé à me consacrer à temps plein dessus évidemment il ya un peu moins de temps que ça lors de la fondation de ma première boîte qui s'appelle just mining mais c'était déjà il ya quatre ans en 2017 ok et ma ouais mes deux premières années de formation je m'y suis intéressé personnellement en 2015 et j'ai commencé à me sentir suffisamment capable d'en parler vers 2016 quoi parce qu'il y avait à l'époque pas grand chose d'ailleurs aujourd'hui en une journée on a au moins de quoi travailler trois quatre jours alors qu'à l'époque en une journée on arrivait facilement à manger 10% du contenu qu'il y avait sur internet sur les sujets là quoi c'est ça c'était très c'était vraiment réservé à quelques quelques personnes qui avaient découvert le sujet enfin on va en parler donc on a on a évidemment beaucoup entendu parler du bitcoin depuis quelques années d'abord en 2017 quand c'est devenu vraiment mainstream dans la presse savez le titre ça fait le titre des journaux parce que le prix du bitcoin qui était jusqu'alors un peu considéré comme un un joujou pour geek ou une monnaie du dark net pour les trafiquants etc on pourra revenir là dessus avait fait fois 20 dans l'année en passant de en gros 1000 dollars à 20 000 dollars avant de retomber un peu plus tard à 3000 et puis récemment on en a à nouveau reparlé puisqu'il a fait fois 10 le prix du bitcoin a fait fois 10 depuis notamment le krach boursier de mars 2020 et il est monté au-delà de 30 30 000 euros et voir à toucher les 20 000 dollars c'est ça oui tout à fait en fait le bitcoin c'est assez cyclique c'est à dire qu'il ya plein de choses mathématiques on pourra revenir dessus ou non peu importe qui font que son prix a tendance à rentrer dans une phase de spéculation où il prend beaucoup de valeur et où il s'apprécie ça a été le cas en 2013 en 2017 et c'est quand même ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui en 2021 quoi donc j'aimerais que tu nous aides donc à moi et à tous ceux qui vont nous écouter à mieux comprendre ce phénomène bitcoin et plus largement les crypto monnaies et la technologie sous-jacente qui est la blockchain tu as déjà lâché le mot tout simplement parce que ça ça commence à compter ça commence à peser qu'on peut plus vraiment l'ignorer on va en parler on va dire pourquoi est-ce que tu peux commencer par définir de quoi on parle qu'est-ce qu'une crypto monnaie comment ça marche en gros d'où ça sort à quoi ça sert sans trop aller dans le fonctionnement technique même si c'est intéressant d'avoir quand même quelques bases d'accord alors la crypto monnaie on va parler de la toute première crypto monnaie qui est le bitcoin c'est une c'est une monnaie qui repose sur la technologie de la blockchain et c'est ça la vraie grosse révolution bitcoin a apporté la première utilisation la première application de cette technologie qui selon moi est révolutionnaire et qui est la blockchain d'ailleurs pour la petite anecdote on parle de bitcoin avec un petit b ce sont les jetons qui s'échangent sur la blockchain bitcoin avec un grand b c'est une première confusion on est sur un monde qui est tellement complexe si on commence à changer les sens des mots en fonction des majuscules mais il faut savoir que bitcoin avec un grand b c'est le nom qu'on a donné à la blockchain des bitcoins et ce qu'il faut savoir c'est que c'est une technologie qui incarne la confiance en gros pour l'imaginer très très simple même si évidemment plus je simplifie plus on perd en qualité dans l'information que je donne il faut imaginer uber mais il n'y a même pas l'entreprise uber au milieu ce sont des particuliers qui rendent des services à des particuliers contre un financement un échange et en l'occurrence quand on prend uber un paiement mais il faut imaginer que ce serait même pas l'entreprise uber au milieu ce serait carrément un logiciel qui mettrait en contact et qui protégerait ces particuliers pour qu'ils se rendent des services entre eux et bien c'est ça la blockchain pour faire un parallèle avec ce que les gens connaissent déjà sous le nom de l'uberisation on peut prendre le même parallèle avec airbnb mais encore une fois dans uber et airbnb il y a quand même une entreprise qui tire du profit au milieu de ce système là la blockchain ne tire pas comme tiers de confiance c'est ça exactement et là le bitcoin lui ne demande pas le tiers de confiance puisqu'il s'occupe et il garantit cette confiance entre particuliers il y a si tu m'envoies un bitcoin aujourd'hui tu vas m'envoyer un bitcoin la blockchain bitcoin va sécuriser cette transaction ce qui fait que quand moi je vois que j'ai reçu mon bitcoin j'ai pas peur que tu me le reprennes tu pourras pas faire demi-tour ou l'annuler c'est pas juste un point ou un score sur un site internet c'est un vrai bitcoin que je peux vérifier sur la blockchain il est bien arrivé sur mon portefeuille à moi plus de retour en arrière possible et toi le bitcoin a quitté ton compte et il a été on va dire soustrait de ton compte pour être additionné additionné au mien grâce à la technologie de la blockchain qui elle-même est mise à jour elle est développée elle est sécurisée par d'autres particuliers que nous qui sont ce que l'on appelle des mineurs de crypto monnaie pour faire très simple ce sont des ordinateurs qui vont faire des calculs toute la journée pour mettre à jour sécuriser et garantir on va dire l'intégrité de ce système oui donc on comprend bien qu'il y a c'est une technologie qui est révolutionnaire parce que ça a énormément d'implications on va pas parler que de la blockchain on va plutôt parler de l'aspect monétaire qui m'intéresse aujourd'hui mais ça a beaucoup d'implications parce que justement on peut imaginer des applications un peu partout partout là où il y a des tiers de confiance qui sont chargés aujourd'hui de garantir la validité d'un échange par exemple quand on achète un appartement on a un notaire qui va dire ok je garantis que cet appartement appartenait bien à monsieur X et je valide le fait qu'il appartient maintenant à monsieur ou madame Y et on a une technologie de chiffrage en fait qui est décentralisée qui permet de remplacer tous ces tiers de confiance donc on imagine plein plein d'applications tu peux juste en citer quelques-unes au-delà de cette monnaie qui est évidemment ce qui représente plus que c'est là où on met plus de confiance aujourd'hui est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent ? Alors j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que c'est exactement comme si je vous demandais de me citer quelques sites internet vous en avez tellement qui vous viennent en tête et surtout que par rapport à internet où on sait lesquels sites sont les plus utilisés aujourd'hui peut-être que dans 5 ou dans 10 ans les blockchains les plus utilisés elles existent même pas encore donc c'est très compliqué pour moi de donner des bons exemples parce que ce sont des bons aujourd'hui en janvier 2021 Alors d'applications peut-être ? Voilà des applications il y a deux grosses catégories et ça il faut le comprendre il y a les blockchains qui règlent des problèmes et qui sont des applications dont le but est d'apporter une solution à un problème qui n'en avait pas encore de la vie de tous les jours là je vais vous donner quelques exemples et il y a la deuxième catégorie qui sont des blockchains juste pour améliorer la blockchain en gros comme c'est le début de la technologie il y a des gens qui essayent pas d'utiliser la blockchain pour régler un problème ils sont là pour dire bon moi je pense que je peux faire une blockchain encore plus rapide que les autres une blockchain qui consomme encore moins une blockchain qui est encore plus sécurisée donc faut comprendre que comme c'est le début il y a vraiment deux grosses catégories de projets et que l'une de ces catégories qui est vraiment en expansion en ce moment et qui draine d'ailleurs une grosse partie des flux d'investissement ce sont les blockchains qui sont là juste pour améliorer révolutionner la blockchain ok et dans ces applications je pourrais par exemple citer chillies qui est une application dans le monde du sport qui par exemple va donner un droit de gouvernance aux fans des clubs de football qui l'ont je donne un exemple très simple le psg token donc le jeton du paris saint germain qui a été créé par l'entrepreneur qui a fondé chillies donc tout l'écosystème des jetons des clubs de foot et bien c'est un jeton quand on l'achète on a un pouvoir de décision alors pas sur le club pas sur la gestion financière du club mais par exemple si j'ai 10% des psg coins en circulation et bien si demain le paris saint germain fait un sondage pour savoir quel joueur va aller voir les visiteurs dans les loges et bien j'aurai 10% du droit de vote pour choisir ce sera lequel c'est un token d'engagement sur une activité sportive qui redistribue un petit peu de la gouvernance aux fans pour qu'ils soient plus que de simples fans ça c'est un exemple dans le monde du foot et je pense que tu pourrais me donner n'importe quel domaine je pourrais te donner une application dedans ce qui est intéressant c'est que tu as à l'origine aussi de la blockchain et après encore une fois on va revenir sur la monnaie il y a cette idée un peu libertarienne de décentralisation aussi d'un certain nombre de processus qui aujourd'hui sont centralisés justement via des tiers de confiance et que c'est ça aussi cette idée qui alors qu'on va voir aussi comment c'est en train d'évoluer mais est-ce que c'est toujours au fondement de ce que tu vois émerger alors oui on voit que c'est les valeurs et c'est d'ailleurs pour ça que bitcoin bien que technologiquement il y a plein de blockchains qui fassent au moins aussi bien son travail mais bitcoin reste numéro un pour moi pour deux raisons premièrement c'est le plus immuable car c'est le plus gros c'est le plus solide et c'est devenu une boule de neige inarrêtable en quelque sorte il a un meilleur temps d'uptime donc temps de fonctionnement que google sur les douze dernières années donc c'est assez affolant bitcoin est vraiment une bonne preuve de ça et surtout il incarne les valeurs à la base en 2008 c'est lors de la crise des subprimes donc qu'est-ce que c'est la crise des subprimes c'est un abus des banques qui s'est un peu généralisé dans le monde entier et les gouvernements n'avec deux décisions soit elles laissaient les banques faire faillite mais à ce moment là autant dire que les banques coulaient avec l'argent des particuliers et puis bon ben si on passe un coup de fil en mode tout l'argent que vous avez chez nous vous l'avez plus au revoir il y a des familles qui ne s'en seraient pas relever soit les gouvernements allaient décider de renflouer les banques avec quel argent bien entendu l'argent des contribuables et donc il y a quelqu'un qui s'est dit mais en fait on est perdant ou perdant dans cette histoire pourquoi parce que tant qu'on continuera à faire confiance à des êtres humains on s'exposera aux failles de l'être humain ça c'est aussi simple que bonjour on n'a pas le choix tant qu'on fait confiance à des tiers ces tiers peuvent abuser et quand ce sont les banques qui sont quand même des tiers qui sont normalement censés représenter beaucoup de rigueur et beaucoup de stabilité si c'est elles qui abusent et que les gouvernements n'ont tellement pas de solution que de les renflouer on est dans un système où on s'en sortira jamais et du coup ce satoshi nakamoto on sait pas qui est derrière c'est peut-être un groupe de personnes c'est peut-être juste une entité et bien cette personne ce groupe dit mais qu'est-ce qui se passe si demain on peut plus communiquer et on parle pas que d'argent on parle si on peut plus rien s'échanger avec de la confiance on peut pas retourner au troc aujourd'hui en 2021 un électricien peut pas échanger de l'électricité ou de la compétence de raccordement contre un du pain à un boulanger et encore c'est l'une des multiples problèmes qui se présenterait il y a plein d'autres issues mais il y a quelqu'un qui se dit il nous faut une technologie aujourd'hui l'humanité est trop avancée pour ne pas avoir une technologie qui nous permet d'échanger de particulier à particulier de paire à paire en peer to peer comme on dit de s'échanger quelque chose de façon totalement immuable inarrêtable et sans qu'aucune banque aucun organisme supérieur puisse nous bloquer nous geler nous interdire cet accès cette communication et cet échange entre nous et ils ont commencé à bosser sur un white paper donc un papier blanc c'est un peu on va dire le fondement de tout projet dans la blockchain on dit qu'il y a le white paper du projet et le white paper du bitcoin s'appelait à l'origine électronique cash to peer pardon peer to peer électronique cash system en gros c'est vraiment un moyen d'échanger du cash électronique entre particuliers c'était le premier concept qui a évolué en bitcoin bitcoin 0 1 les octets quoi on est revenu à ça puis la monnaie la monnaie d'internet ce qui est intéressant c'est qu'on sait pas comme tu dis qui est à l'origine de ça on sait toujours pas tout à fait et que ça fait aussi qu'il y a il y a tout ce mystère en fait qui est autour de et qui a qui fait que c'est un phénomène qui a été très incompris et qui est toujours très incompris par par le grand public en fait y compris par les médias qui en parlent est-ce que pourquoi on parle bien plus tu l'as dit c'est la c'est l'origine en fait des crypto monnaies mais pourquoi on parle toujours bien plus du bitcoin que les autres qu'est-ce qui le caractérise et qui en fait quelques en quelque sorte l'étalon des autres crypto monnaies qu'on appelle aussi altcoin et qui fait qu'il est si particulier alors je pense qu'on pourrait donner plein de réponses différentes à cette question mais ce qui fait qu'il pour moi il est conservé par tout le monde et même ceux qui ont créé une blockchain qu'ils considèrent comme plus performante que bitcoin selon leurs critères même ces gens là conservent du bitcoin pourquoi parce que c'est la seule qui est vraiment immuable de par sa taille il y a encore beaucoup d'expérimentation il y a encore beaucoup d'avancées mais le bitcoin lui ça fait 12 ans il tourne il marche ok des fois les frais sont chers parce que le réseau est surchargé ok on doit des fois utiliser des surcouches logicielles pour le rendre encore plus scalable et utilisable mais en attendant il tourne il fonctionne et jamais personne n'a mis la main dessus et même quand des gens auraient pu de par leur puissance informatique parce que ça c'est encore tout un autre sujet mais auraient pu parce qu'ils avaient suffisamment de mineurs prendre le contrôle du réseau ces personnes là elles mêmes ont été montrés du doigt parce que c'est un réseau qui est transparent et ces personnes elles mêmes ont diminué leur capacité à contrôler le bitcoin pour que ça reste totalement autonome c'est ça qui est incroyable c'est à dire que déjà ce système même si quelqu'un arrivé un jour à en abuser on pourrait le voir car il est même s'il a toujours été immuable jusqu'à présent même s'il ne l'était plus on pourrait le voir et donc on n'aurait plus confiance en lui et donc il perdrait sa valeur et donc bitcoin c'est celui qui n'a jamais fait de petits détours et la seule fois où il a eu un bug vraiment mortel c'est la communauté qui s'en est rendu compte c'est la communauté qu'il a réglé c'est la communauté qui est revenue en arrière pour le corriger et qu'il puisse continuer son son fil donc en plus il a prouvé une résilience aux problèmes parce que comme toute technologie il peut rencontrer des problèmes quand il y en a eu c'est sa communauté qu'il a développé qu'il a rendu plus scalable et qu'il a amélioré comme si c'était vraiment une une il était en autopilote et ça arrange bien tout le monde parce que c'est sa valeur qui soit en autopilote et qu'il se contrôle sans que personne ne le gouverne c'est ça donc ça n'appartient à personne on sait pas qu'il a créé mais en fait on sait quelqu'un qui a qui a bien travaillé qui n'a plus le pouvoir dessus finalement puisque ça ça n'appartient pas à un petit groupe qui aurait son contrôle ou qui aurait le code de départ et qui pourrait en faire quoi que ce soit tout à fait et ça a été conçu comme ça justement avec cette idée tu l'as très bien expliqué aussi de créer quelque chose qui soit inviolable et qui ne puisse pas être manipulable qui soit pas à câble etc et c'est aussi pour ça que certains comparent le bitcoin à une valeur refuge comme pourrait l'être l'or comme dans laquelle on place de la confiance qui d'ailleurs n'est pas pas forcément quelque chose de tangible non plus mais dont le stock disponible quelque part n'est pas contrôlé ou contrôlable par un état ou l'institution est-ce que tu peux expliquer cette idée de valeur refuge qui peut être quelque part contre-intuitive quand on pense à un asset virtuel on dit mais ça n'existe pas finalement alors que l'or je peut le toucher enfin tu vois ce qu'il y a derrière alors il y a déjà quelque chose à comprendre tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition pour beaucoup c'est une valeur refuge mais pour beaucoup une valeur refuge c'est pas une valeur sur laquelle il y a beaucoup de volatilité et sur laquelle il y a beaucoup de spéculation et c'est le cas de bitcoin bitcoin est jeune il y a peu de volume la crypto monnaie en général toutes les crypto monnaies réunies c'est à peu près un milliard de dollars enfin mille milliards de dollars excusez-moi un triard il y a il y a il y a il y a à peu près un triard il y a un an un an un an et demi on était descendu à 300 milliards donc on en était loin et donc forcément quoi qu'on fasse si quelqu'un un riche milliardaire vient et achète 20 milliards de bitcoin là maintenant tout de suite il va faire exploser le prix tout comme quelqu'un qui vient et qui en vend une grosse quantité va faire baisser le prix méchamment et rien que pour ça beaucoup de disent que ce n'est pas une valeur refuge pour le moment et je le comprends parce que c'est vrai que la valeur refuge même l'or qui peut quand même swinguer à certains moments c'est des valeurs qui sont connues pour ne pas perdre 40% de leur valeur en une journée ça pourrait être le cas de bitcoin mais simplement parce qu'il est jeune pour moi bitcoin peut devenir même en accordant tout le monde là je veux dire la valeur refuge même si pour certains et notamment les technophiles on le voit devenir car ce sont ces valeurs qui fait qu'il se prononce comme proposant un plan b inarrêtable et immuable en fait et si tout s'arrête autour de nous si tout se ferme si on nous donne plus le droit de payer plus le droit d'avoir plus le droit de conserver notre valeur bitcoin lui sera notre dernier garant et c'est ça qui est incroyable alors ouais tu peux développer un petit peu tout à fait pourquoi alors pourquoi valeur refuge aussi parce qu'il est limité lors c'est pas un métal très résistant ok c'est beau on en fait des bijoux il est précieux d'accord il y a une quantité d'or qui est limitée sur la planète mais on n'a jamais vu une armure en or autant avoir un bon kevlar sur soi ou un bon métal qui est beaucoup moins cher mais qui est beaucoup plus résistant lors c'est vraiment sa rareté le fait qu'on sait qu'il est unique on sait qu'il est précieux et c'est pour ça qu'on en veut en quelque sorte on sait que personne aucune banque aucun système ne va pouvoir d'un coup à diviser par mille le prix de l'or parce que c'est le métal qui en lui-même sur notre planète est précieux et bien le bitcoin lui-même a une quantité qui est limitée il n'y en aura jamais plus de 21 millions en circulation jamais ça suit une règle mathématique qui était très simple il y avait au début 50 nouveaux bitcoins toutes les 10 minutes ces nouveaux bitcoins étaient distribués en plus des frais de transaction aux fameux mineurs qui sécurisaient les échanges des monsieur vous et moi en quelque sorte nos différents échanges à nous en plus des commissions on avait ces nouveaux bitcoins qui étaient générés quatre ans après on est passé à 25 au lieu de 50 toutes les 10 minutes puis ensuite 12,5 et là on est à 12,5 divisé par 2 6,75 si je dis pas de bêtises et donc peut-être pour faire une toute petite digression sur sur les mineurs bien sûr pour nous dire ce que ce que c'est en fait ce sont ceux qui c'est d'ailleurs j'aime bien le mot mineur parce que ça dit bien ce que c'est c'est à dire qu'on travaille pour extraire du bitcoin en faisant tourner des machines tout à fait c'est le nom qu'on leur a donné justement par rapport alors au départ un mineur de crypto monnaie c'est un ordinateur en l'occurrence aujourd'hui c'est un ordinateur très spécialisé avec des caractéristiques particulières ne pensez pas que vous pouvez le faire avec votre ordinateur portable en tout cas pas sur bitcoin et c'est un ordinateur qui va travailler faire des calculs pour sécuriser la blockchain en gros c'est lui qui va garantir lui et le calcul de tous les autres je peux rentrer un peu dans le détail mais il va nous falloir un bon 10 minutes si je explique vraiment comment ça marche mais pour rester très large ce sont les mineurs de crypto monnaie qui fournissent la puissance de calcul nécessaire au réseau pour garantir son intégrité et être bien sûr et certain que personne ne le dirige et personne ne prenne l'ascendant sur les transactions parce qu'à partir du moment où quelqu'un prendrait le contrôle de ce système il pourrait en gros dire que le bitcoin qu'il a envoyé à monsieur b est resté dans son portefeuille même s'il l'a envoyé c'est ce qu'on appelle la double dépense et c'est ce qui fait très très peur dans le monde du bitcoin le seul moyen d'en arriver là ce serait de prendre 51% de la puissance du réseau et de la contrôler c'est quasiment et techniquement irréalisable aujourd'hui même pour facebook twitter et amazon ensemble il ne pourrait pas avoir 51% du réseau bitcoin et c'est pour ça que la taille du bitcoin est aussi importante aujourd'hui le bitcoin est vraiment immuable alors que dans ses débuts quelqu'un qui décidait de mettre beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de puissance de calcul à l'époque où très peu de gens s'y intéressaient il aurait pu avoir 51% de ce système aujourd'hui ça devient beaucoup plus compliqué et c'est ça qui garantit alors je laisse reprendre sur le l'idée de valeur refuge avec cette idée qu'il y a un nombre limité à 21 millions voilà et comme du coup ces mineurs là pour par un processus assez complexe garantissent le fait que le réseau est immuable et qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoin faut vraiment se dire que c'est comme de l'or numérique il n'y en aura pas plus et même l'or on pourrait trouver des mines qui qu'on n'avait pas encore trouvé jusqu'à présent le bitcoin on trouvera pas de nouvelles mines de bitcoin il y en a 21 millions il y en a 21 millions dans les 21 millions il y en a 19 millions qui ont déjà été extraits si je dis pas de bêtises je vais aller vérifier tout de suite le chiffre exact il y en a 18 millions 600 mille en circulation et on va se rapprocher petit à petit à 21 millions en fonction de toutes les dix minutes il y a des nouvelles transactions qui passent et il y a environ 6,75 bitcoin qui qui sont libérés d'ailleurs pour faire un parallèle énorme sur ce qui se passe tous les quatre ans et qui augmente le prix du bitcoin alors il n'y a pas que ça évidemment il y a tout plein de mécanismes financiers spéculatifs autour mais c'est l'événement qui rythme généralement cette augmentation qu'on a connue en 2013 en 2017 et en 2021 c'est le halving day la minute à partir de laquelle il y aura deux fois moins de nouveaux bitcoin distribués sur le réseau à chaque transaction donc depuis justement depuis quelques mois le bitcoin a connu cette nouvelle hausse qui le fait dépasser les 40 000 dollars de valorisation je voudrais que tu continues là dessus comment comment on explique ça et est-ce qu'il y a un lien aussi donc il y a un lien avec ce halving day dont tu as parié mais est-ce qu'il y a un lien avec les mouvements qu'on observe par ailleurs sur les marchés financiers ou sur sur la dette sur les monnaies qui sont qui continuent d'être 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 imprimés via du quantitative easing etc alors tout à fait déjà on ne se rend pas compte de la dévaluation d'une monnaie parce qu'on n'a pas la supply en tête pour faire simple si demain on imprime 20% de dollars en plus théoriquement le dollar vaut 20% de moins on peut pas simplement en imprimer alors évidemment l'impression de nouveaux billets ne justifie pas l'inflation directe c'est bien plus complexe que ça j'en ai conscience mais le fait qu'on puisse créer encore et encore de la monnaie qu'elle ne soit pas limitée et qu'on ait nos processus qu'on utilise un petit peu à notre guise notamment les établissements bancaires pour s'en sortir ça fait naturellement qu'on ne peut pas maîtriser parfaitement sa valeur le bitcoin on sait qu'il n'y en aura pas de nouveau on n'en imprimera pas et c'est ça qui fait que déjà ça lui donne une valeur une garantie et on sait qu'on va mettre quelque chose de côté et on sait en plus que tout toute sa valeur vient du fait qu'on lui fait confiance et qu'il est rare et on sait que sa rareté ne changera pas il restera tout aussi précieux qu'il l'est aujourd'hui et donc forcément rien que ça c'est un début de réponse pour le placer dans les valeurs refuge après pourquoi son prix a augmenté il y a plusieurs raisons déjà le fait que je parlais de ce fameux cycle généralement c'est quelques mois après le halving day donc quelques mois après que le bitcoin se raréfie et qu'il y ait deux fois moins de nouveaux bitcoins émis tous les jours et donc en gros qu'on ralentisse la vitesse à laquelle on se rapproche de ce fameux 21 millions de bitcoins en circulation là aujourd'hui on se rend compte qu'il y a presque 19 millions des bitcoins qui ont été émis soit 90% des bitcoins qu'il n'y aura jamais et c'est sans compter qu'il y a des gens qui en ont perdu ils ont perdu leur mot de passe ils les récupéreront pas donc sur les 19 millions qu'il y a déjà en circulation on sait qu'il y en a 3 ou 4 millions qui sont plus accessibles et donc on se rend compte qu'il a une rareté folle et on pourra pas modifier on pourra pas en rajouter du moins pas sans un consensus commun où tout le monde et les gros utilisateurs de bitcoin ne voteront jamais quelque chose comme ça ça se comprend que c'est ce que t'as déjà développé c'est une valeur refuge mais pourquoi tout d'un coup tout le monde commence à s'y intéresser et on voit qu'il y avait une première bulle qui avait explosé est-ce que c'est parce que les gens ont peur par ailleurs et réagissent comme ils le feraient avec de l'or en disant oh là là les monnaies il y a un risque sur les monnaies parce qu'on fait beaucoup on en a pris beaucoup beaucoup donc peut-être qu'à terme il y a un risque sur le système bancaire ou une dévaluation donc je vais là-dessus ou alors est-ce qu'on est sur un phénomène de pure spéculation avec je sais pas des manipulations de marché comme certains peuvent le penser ou est-ce que c'est purement technique ? alors il doit y en avoir un petit peu il y a de la tech il y a de la manipulation de marché sur un marché aussi large et aussi décentralisé c'est que de l'être humain qui dirige derrière donc il y a sûrement des abus mais pour moi il y a quand même trois gros axes premièrement le fait que ça y est le premier point pour moi c'est l'usage bitcoin a montré son utilité le message qu'il a voulu apporter à l'humanité en mode regarder ce qu'on peut faire avec une technologie décentralisée ce message-là a été souvent surprenant les gens n'y voyaient pas trop l'intérêt maintenant il y a plein de projets il y a plein d'usages qui sont en train d'arriver donc il y a plein d'acteurs et d'entrepreneurs qui développent des solutions et qui prouvent que cette technologie était nécessaire et qu'elle peut régler des problèmes qui n'avaient pas de solution jusqu'alors rien que ça déjà c'est une preuve que c'était pas de la foutaise c'est utile pour moi c'est le premier point donc là tu parles de la blockchain en général voilà et c'est le premier point la blockchain c'est ce que bitcoin a apporté et c'est la seule courbe qui n'a jamais baissé chez bitcoin chaque jour qui passe il y a plus d'utilisation dessus chaque jour qui passe il y a plus de projets il y a plus de crypto il y a plus d'utilité cette courbe elle ne fait que monter elle ne descend jamais donc ça c'est ce qui fait qu'au fil du temps mine de rien il prend de la valeur le deuxième point c'est son adoption aujourd'hui des géants s'y mettent c'est à dire qu'on a des mastodontes Amazon, Facebook, des fonds d'investissement Paypal qui mine de rien s'est fait juger et critiquer dans les années 2000 en 1998 ils créaient Paypal ils annoncent que la monnaie sera un jour numérique et qu'on doit pouvoir échanger instantanément de la valeur sans perdre 3 jours sur des comptes en banque ils sont traînés dans la boue ils sont traités comme des fous et Paypal aujourd'hui est l'un des numéros 1 mondial de l'échange de valeurs numériques et à côté de ça Paypal en 2020 j'allais dire 2021 mais il y a quelques mois Paypal a annoncé que Paypal allait accepter l'achat la vente de crypto-monnaie et que toutes les personnes qui avaient Paypal sur leur site allaient eux aussi s'ouvrir malgré eux Justit on peut payer en bitcoin sur Justit la plupart des gros sites internet et puis bon quitte à saisir également un monstre d'internet Pornhub qui drive à lui seul un pourcentage des échanges internet dans le monde accepte plus que le bitcoin parce que ses banques lui ont tourné le dos et Pornhub a montré au monde entier nous on nous a enlevé notre droit d'avoir et d'échanger de la valeur on se tourne vers la dernière solution que nous avons la dernière qui ne nous tournera pas le dos bitcoin et donc de fil en aiguille et même si cette anecdote là est un peu particulière il y a une vraie adoption aussi bien des particuliers que des géants qui l'acceptent et le dernier point après l'usage et l'adoption de ces géants c'est la régulation il y avait un flou c'était peu connu on ne pouvait pas tracer les bitcoins car c'était pseudonyme on ne savait pas qui avait derrière les adresses et maintenant ça a été plus ou moins cadré c'est à dire qu'il n'y a plus de blanchiment d'argent par rapport au dollar ou à l'euro sur bitcoin puisqu'on sait tout ce qui se passe derrière puisque maintenant on a l'identité des personnes qui échangent et qui utilisent cette technologie et maintenant elle est encadrée légalement donc tous les gens qui avaient peur notamment également les gros fonds qui n'osaient pas aller dans cette technologie aujourd'hui ils vont car ils savent qu'elle est légale et ça fait beaucoup pour beaucoup de personnes qui essayent mine de rien dans ce monde de suivre les règles qu'on nous impose donc là si je comprends bien en fait on est sorti de ce phénomène de bulle alors il va évidemment y avoir toujours des mouvements parce qu'il y a toujours de la spéculation mais si toi tu vois ça vraiment sur le long terme et tu te dis que ça s'institutionnalise tu as parlé du fait aussi que sur le long terme selon toi ça pouvait devenir quelque chose de très stable vers lequel justement on se réfugie comme une alternative aussi à des monnaies qui dévisseraient etc est-ce que ça peut vraiment devenir sur le long terme une monnaie d'échange quelque chose qui puisse être divisé aussi c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité mais je sais qu'aussi on peut diviser l'or par gramme etc est-ce que ça pourrait remplacer devenir une monnaie qu'on s'échange et quels seraient les obstacles à ce que ça puisse se réaliser alors c'est tout à fait possible le bitcoin est totalement divisible c'est 0,000000 enfin bref 7,0 derrière et 1,1 l'unité c'est le satoshi pour rendre hommage à son fondateur et ce qu'il faut comprendre c'est que c'est totalement divisible et qu'en plus de ça le jour où le bitcoin atteindrait un prix déraisonnable qui fait que même sa plus petite unité aurait une grosse valeur je vois pas comment c'est possible 8 chiffres derrière la virgule ça fait quand même un très très gros bitcoin pour que ce soit une trop grosse valeur par rapport à 1 euro par exemple ça ferait un bitcoin très très valorisé je crois que ça ferait 10 ou 100 millions de bitcoin de tête mais même si on arrivait là je pense que c'est l'un des votes que la communauté serait capable de prendre rajouter 3,0 derrière et faire des fractions de ces fractions déjà existantes sur la blockchain pour rendre ça échangeable encore plus il n'y aurait aucun souci le seul problème qu'on aurait aujourd'hui c'est pour utiliser le protocole de base le protocole bitcoin qui lui mine de rien repose sur une technologie un petit peu ancienne qui n'est pas suffisamment scalable pour que 4 milliards d'êtres humains l'utilisent en tout cas pas le protocole de base il y a déjà des surcouches donc des solutions logicielles je pense notamment au lightning network qui va permettre de désengorger le réseau de payer beaucoup moins de frais de transaction en mutualisant en quelque sorte les canaux de la blockchain bitcoin et en diminuant drastiquement le nombre d'échanges qui sont faits dessus du moins en les optimisant et rien que ça ça permet d'échanger des bitcoins beaucoup plus vite de façon tout autant sécurisée et avec beaucoup moins de frais donc oui c'est tout à fait envisageable et même si c'est pas encore adopté aujourd'hui et que les solutions qui se développent sont un petit peu dans les débuts c'est à dire qu'il y a encore quelques erreurs à améliorer c'est tout à fait viable de voir bitcoin qui deviendrait l'une de ces monnaies de paiement en plus d'être une valeur refuge parce que contrairement à l'or on pourrait facilement l'accepter partout oui et puis du coup ça serait cette espèce de rêve inaccessible d'avoir quelque chose qui ne dépendrait de personne d'aucun état qui serait stable qui puisse être échangé partout de manière instantanée c'est aussi la grande spécificité de ce bitcoin c'est que ça permet de faire des transferts de monnaies partout dans le monde instantanément enfin quasiment instantanément mais sans passer par des institutions justement donc ça il y a ce scénario qui existe qui paraissait inimaginable jusqu'à ce qu'une technologie soit là d'avoir une espèce de monnaie mondiale qui ne fluctue finalement très peu tout à fait et en fait je voudrais revenir là dessus parce que il y a les smart contracts qui ont été apportés par une autre crypto-monnaie qui s'appelle Ether qui permet de faire ce genre de choses là en fait on peut déjà le faire sur bitcoin mais c'est beaucoup beaucoup moins accessible car trop complexe mais c'est faisable d'un point de vue technique la faisabilité est la même et aujourd'hui sur le réseau Ether on peut échanger moi je peux échanger mes Ether contre des USDT qui est un stablecoin donc une crypto-monnaie qui reste stable au prix d'un dollar par jeton je peux les échanger ensuite en Polkadot qui est une autre crypto-monnaie sur une autre type de blockchain et je peux faire tout ça de façon décentralisée sans passer par une banque sans passer par un organisme qui avait jusqu'à présent les clés de cette fameuse échange de monnaie quoi et le truc qui est fou c'est que la blockchain encore une fois il y a des domaines qu'elle va faire évoluer elle va améliorer et il y a des domaines qui vont être révolutionnés grâce à la blockchain quand je parle d'évolution c'est un super bel un bel exemple de cité de Chili's qui permet par exemple de donner plus de gouvernance aux fans d'un club en lui donnant plus de décisions c'est une évolution alors que dans le monde de la finance décentralisée c'est une révolution parce que on connaissait tous les problèmes et tous les déboires du monde de la finance depuis des années ça fait bien plus de 10 ans qu'on connait les limites de ce système mais le seul moyen d'en enlever les problèmes c'était d'enlever la confiance qu'on devait donner à un tiers et on n'avait pas d'outil l'humain n'avait pas d'outil pour enlever ce tiers là et la blockchain permet du coup d'apporter une solution là où même en connaissant le problème on ne pouvait pas apporter cette solution là alors battre monnaie est une des prérogatives des états historiques il y a des fondements de leur puissance depuis qu'il y a des civilisations depuis qu'il y a des empires qui se sont créés la monnaie était quelque chose de contrôlé de très très près et les états puissants sont ceux capables d'avoir dans le temps une monnaie stable mais aussi donc d'être capables de piloter le cours de la monnaie et on peut imaginer que les états n'aiment pas du tout l'idée d'avoir une monnaie décentralisée comme le bitcoin qui permet aux gens d'échanger hors de leur contrôle et on voit d'ailleurs le régulateur tenter parfois d'adresser le sujet plus ou moins habilement selon les pays on pourra en parler qu'est-ce que tu peux nous dire des craintes qu'ont les états aujourd'hui sur les crypto-monnaies ce que ça implique pour eux pourquoi sont ces craintes et comment ils réagissent est-ce qu'il y a un risque de voir demain finalement les états interdire les cryptos est-ce qu'ils le peuvent d'ailleurs alors l'interdire légalement ils le peuvent il suffit de faire une loi et déjà on va ranger pas mal d'êtres humains qui vont essayer de se tenir du bon côté de la case et qui vont essayer de rester dans les clous on peut également traquer ceux qui l'utilisent mais pour l'interdire techniquement à part enlever internet aux citoyens et là de toute façon on a déjà les gens dans les rues on enlève internet c'est fini mais le seul moyen c'est de leur enlever techniquement un accès au réseau il n'y a pas d'autre moyen et même si on leur donnait il n'y aurait aucun moyen de fliquer vraiment et de vérifier s'ils le font donc ce serait une opposition très violente et surtout l'état peut prendre des décisions aussi grosses le gouvernement désolé je fais l'amalgame entre les deux termes qui ne sont pourtant pas du tout qui n'ont pas la même signification et la complexité c'est que prendre une décision qui est rude qui s'impose à toute la population mais avec des bonnes raisons c'est faisable alors qu'interdire bitcoin simplement parce que ça menace la façon qu'on a nous de gérer la monnaie ce ne serait pas entendu et en fait ce n'est pas entendable par le peuple les gens vont dire non non c'est une liberté que vous nous enlevez vous nous enlevez une liberté parce que vous n'avez pas de contrôle dessus et c'est la seule raison qui fait que vous nous l'enlevez parce que vous n'avez pas de contrôle dessus c'est dur j'avais un homme de mon réseau que je respecte beaucoup qui est un gros entrepreneur qui me dit tu sais le meilleur régime politique qui n'existe pas ce serait une monarchie une dictature bienveillante et éclairée mais c'est toujours pareil quand on a un dictateur il est rarement bienveillant et éclairé et donc bon c'est un juste milieu et là c'est exactement la même chose là c'est un système autonome qui permettra à tout le monde d'avoir des droits immuables et l'État enfin le gouvernement pourrait se défendre en disant on va l'interdire car ça nous enlèverait nous notre droit de contrôle et notre droit de gestion mais pas pour une vraie raison simplement parce que ça leur enlèverait un contrôle sur les gens et les gens pourraient dire pourquoi vous auriez besoin de ce contrôle sur nous mais tu vois ce que ça veut dire c'est à dire qu'aujourd'hui on a dans l'opinion publique générale celle qui serait prête à aller dans la rue enfin le public large il y a quand même un grand grand désintérêt enfin une grande méconnaissance de ce que c'est il y a très très peu de gens qui possèdent du bitcoin etc donc on est encore à ce stade où demain un État pourrait dire oh là là je vois monter le truc je vois le danger par rapport à la souveraineté donc je vais interdire ce truc là tant que tant que ça concerne très très peu de monde tout à fait est-ce que c'est quelque chose qui est déjà le cas quelque part dans certains pays où tu vois émerger ce risque et grandir ce risque je crois qu'il y a des pays qui l'avaient interdit en tête j'ai le Maroc j'ai l'Inde mais qui sont revenus dessus assez rapidement et c'est une minorité et le truc qui est dur c'est que si un État l'interdit il serait seul pour l'instant et comme la plupart des États en plus de ça ont créé une régulation allant dans le sens de l'acceptation de cette monnaie très très dur d'aller voir des entrepreneurs qui se sont pliés en quatre pour respecter les règles en vigueur dans leur pays pour ensuite leur dire ouais mais en fait même si vous respectez les règles on veut plus on a réfléchi compliqué surtout dans une période où ce qui a fait également et je ne l'ai pas mis dans mes trois points mais ce qui a fait également monter le Bitcoin c'est qu'il y a eu une crise sanitaire sans précédent qui a mis un bouleversement énorme d'un point de vue économique il y aura des retombées sur le monde financier et il y a des gens qui pour la première fois se disent oula je ne dois pas juste me contenter de mes acquis je dois trouver des alternatives et vite et ça a donné un gros 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 gain d'intérêt à cette technologie parce qu'elle a été créée pour ça et puis c'est toujours pareil on ne se rend compte de nos libertés que quand on nous en prive et les gens qui n'avaient jamais remis en cause leur banque ne s'intéressaient pas aux solutions alternatives quand ils se sont dit oula il y a un vrai gros problème tout le monde va retirer il y a des gens qui se battent pour du papier toilette comment je protège ma valeur moi et donc ils ont fait des recherches et donc ils ont pris conscience de ces solutions qui jusqu'à présent n'étaient pas nécessaires à leur vie et donc même si c'est vrai que le Bitcoin pourrait encore être interdit d'un point de vue légal je ne vois pas comment ça pourrait être possible car jusqu'à présent ils ont avancé dans le bon sens donc très très dur de faire demi-tour sur des décisions et l'intérêt commun l'avis positif du monde vis-à-vis de cette technologie est en train d'aller dans le bon sens on s'y intéresse de plus en plus on comprend qu'il n'y a pas que la spéculation que c'est utile et on comprend les valeurs qui l'ont fait créer beaucoup moins aujourd'hui que demain mais par rapport à 2017 c'est plus du tout la même histoire en 2016 j'avais vraiment du mal à avoir 5 ou 600 personnes intéressées à ce sujet aujourd'hui j'interagis avec un peu plus de 300 000 personnes dans le monde rien que sur la communauté francophone donc c'est plus pareil la dimension fait que ça peut être compliqué à jouer et quand on a des pays comme la Chine qui va créer sa propre crypto-monnaie est-ce que ça dépend du Bitcoin ou c'est un tout autre projet pour essayer justement de le contrecarrer ? alors je pense encore une fois je ne peux que faire des plans sur la comète donc je demande beaucoup de recul et je ne veux pas partir d'un mauvais oeil et critiquer quelque chose qui n'existe pas encore mais je pense que la monnaie chinoise n'empruntera au Bitcoin que le principe de cryptographie c'est-à-dire la méthode technique qui permet de tenir le réseau il y a de grandes chances que ce soit totalement opaque pour les gens qui l'utilisent et qui en ont mais totalement transparent pour le gouvernement ils auront une petite liste pour voir qui a combien quand comment qu'est-ce qu'il achète pourquoi où qu'est-ce qu'il pense en gros parce que mine de rien en ayant une vue sur le compte en banque de quelqu'un on sait tout ce qu'il fait on sait tout ce qu'il vit on connait ses penchants on connait ses problèmes on connait ses intérêts et on connait son métier sa vie son rythme et c'est un pouvoir encore une fois la technologie de la blockchain est très puissante le Bitcoin lui emmène les bonnes valeurs mais on peut très bien prendre la technologie du Bitcoin uniquement pour que ce soit rapide et avec très peu de frais mais enlever tout le côté décentralisé enlever tout le côté transparent et donc il faut bien comprendre ça je pense que ça va dépendre de l'application qu'ils vont faire de cet outil très puissant qu'est la blockchain on peut faire un parallèle direct avec un fusil la technologie est incroyable et elle permet à l'homme de se défendre à l'époque des animaux et d'aller chasser sauf qu'on a bien vu que l'être humain était capable d'avoir plein d'autres idées et d'usages pour un fusil je voudrais finir après on ira un peu sur la problématique aussi énergétique et technologique qu'il y a derrière qui pourrait être aussi une limite à ça pour bien comprendre aussi quels sont les risques liés aux échanges et à la détention aussi de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies puisque la technologie en elle-même est inviolable mais néanmoins quand on ne la détient pas en physique quand on ne détient pas ces Bitcoins en physique ils sont stockés quelque part sur des plateformes qui ne sont pas des banques qui ne sont pas forcément reconnues donc il n'y a pas à quel point en fait c'est structuré et à quel point où on en est en fait de cette stabilisation des acteurs du marché puisque c'est souvent présenté comme un truc qui est encore pour les trafiquants on entend souvent ça même encore quand on regarde le JT de 20h ça sert surtout à acheter de la drogue acheter des armes on est encore dans ce cliché c'est de la désinformation au complet à l'époque on pouvait comprendre que parce qu'au tout 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 début il n'y avait aucune régulation il n'y avait rien du tout donc c'est pas le Bitcoin qui servait à ça il n'avait pas été créé pour ça mais les premières personnes à chercher une alternative pour faire passer de la valeur sans contrôle sont des personnes qui ont besoin de faire passer de la valeur sans contrôle donc forcément au début ceux qui ont percé le mystère avant les autres parce que la problématique de la décentralisation n'était pas encore là ou alors elle était très peu présente en 2008 il y avait quand même un arrière-goût de on a besoin de ces solutions mais les premières personnes qui l'ont utilisé certes c'était pour faire des choses qui se doivent de rester confidentielles et qui veulent cacher mais ça c'était à l'époque maintenant c'est devenu mainstream aujourd'hui c'est 0,12% le taux de blanchiment d'argent sur Bitcoin c'est un taux qui est largement inférieur à ce qu'il y a sur l'euro et sur le dollar donc non 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 c'est une bêtise c'est une vraie erreur de compréhension c'est un vrai mensonge les télés les chaînes les différents médias qui disent ça sont des médias qui ont voulu en parler parce que le mot Bitcoin fait des clics en ce moment mais qui ne se sont pas suffisamment renseignés et qui n'ont pas compris ça c'est un fait maintenant comment et bien en fait il faut comprendre que Bitcoin n'est pas anonyme il est pseudonyme je ne sais pas qui tu es mais je sais si tu me le dis et uniquement si tu me le dis que l'adresse 32 24 8 c'est la tienne ce qui veut dire que quand tu fais une transaction de 1000 Bitcoin et je te le souhaite et bien je vois que 32 24 8 a fait une transaction de 1000 Bitcoin tout est transparent mais je ne sais que c'est toi uniquement si je regarde et si tu me le dis en quelque sorte il n'y a pas marqué sur la blockchain ton identité derrière et donc ce qu'ils ont fait pour réguler c'est l'application d'un KYC parfait et en France on pourrait même dire trop strict en gros quand on veut échanger du Bitcoin ou en recevoir quand on va générer une nouvelle adresse et qu'on veut leur revendre c'est à dire en faire rentrer de l'argent fiat des euros et des dollars vers le Bitcoin ou faire l'inverse revendre ces Bitcoins contre des euros ou des dollars ce qui ce serait la base de l'action de Blanchir d'ailleurs et bien à ce moment là et précisément à ce moment là on se doit de remplir un KYC complet ça veut dire now your customers c'est à dire vous devez connaître votre client et c'est une norme mondiale qui fait que l'on doit avoir la pièce d'identité de la personne qui veut procéder à l'échange un justificatif de domicile si c'est une personne qui envoie beaucoup d'argent ou qui veut en sortir beaucoup une justification sur ses fonds et ça pour le coup bien que c'est un contrôle des gouvernements sur ce qui se passe un peu sur Bitcoin du moins qui rentre qui sort dessus ça empêche carrément intégralement parce que c'est jamais à 100% non plus le blanchiment parce que Bitcoin contrairement à un échange de cash il laisse une trace c'est la pire idée au monde d'aller faire quelque chose d'illégal avec du Bitcoin autant le faire avec du cash le Bitcoin c'est exactement pareil mais ça va laisser une trace dans un registre qui ne s'effacera jamais avec les outils qu'on a eu en 2020 il y a Chain Analysis qui est quelqu'un qui analyse et qui remonte les transactions qui a réussi à obtenir des adresses qui ont fait des échanges sur des sites pédopornographie en 2013 donc ça remonte on est sur plus de 8 ans et qui grâce à des vieilles 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 adresses qui avaient fait des choses illégales et qui pour ressortir de l'argent aujourd'hui ont donné leur kawai ici ils ont réussi en moins de 2 mois ou 3 mois d'analyse avec des forces spéciales d'aller et de retrouver le fondateur et de faire tomber son site internet 8 ans après donc en gros tous les crimes qui ont été commis sur Bitcoin sont écrits mais on a ça parce que sur le moment justement où on veut aller sur des monnaies fiat si demain on peut payer en Bitcoin on n'a plus cette barrière c'est à dire qu'on n'est plus obligé de s'identifier ce qui peut être aussi souhaitable pour beaucoup de gens alors ça peut être souhaitable pour beaucoup de gens mais ça c'est le problème de l'anonymat je comprends tout à fait le mec qui dit ça regarde personne quelle marque de pot de yaourt je mange j'ai envie de le cacher c'est louable mais malheureusement la personne qui veut un anonymat complet je parle pas d'une discrétion la pseudonymité c'est bien pour ça je parle de quelqu'un qui a vraiment un dégoût profond pour le fait d'être tracé et qui se veut être un anonyme malheureusement sur 100 personnes avec ce genre de comportement il n'y en a quand même que 10 qui veulent protéger leur vie privée il y en a un bon 90 qui ne sont pas là que pour protéger la marque des yaourts qu'elle mange ok et c'est ça qu'il faut bien comprendre et c'est assez complexe parce que c'est un c'est un jeu de funambule des fois les gouvernements en ont abusé on l'a bien vu il y a eu de l'espionnage industriel aux Etats-Unis l'histoire Snowden enfin il y a eu des centaines d'exemples qui font que dès qu'on en laisse un peu trop au gouvernement c'est lui qui abuse mais à l'inverse dès qu'on laisse un peu trop de liberté aux citoyens c'est lui qui abuse on en revient à un problème d'humain finalement mais le paiement fait qu'on devra s'identifier quand même mais il va y avoir des moyens de s'identifier sans dire qui nous sommes c'est ça qui est incroyable non mais d'accord donc on est sur une alternative vraiment très crédible qui est naissante qui est en train de se stabiliser mais qui peut demain devenir un nouvel étalon or enfin une espèce une vraie valeur refuge décentralisée qui n'est pas contrôlée qui peut être une réponse justement pour des gens qui cherchent qui ont peur de l'instabilité financière et on voit qu'on imprime avec la quantité de dettes qu'on imprime aujourd'hui on se dit aussi qu'à terme enfin certains disent qu'à terme il y a un risque sur les banques sur les monnaies qui pourrait avoir de l'inflation aujourd'hui c'est pas encore ça parce que l'inflation va sur les marchés mais que donc c'est une alternative à tout ça et ça a été construit comme tel et que peut-être que demain ça peut devenir aussi quelque chose qui puisse s'échanger et qui permette de jouer le rôle enfin qui rend en fonction de la monnaie qui est de transférer d'échanger de la valeur tout à fait est-ce que je voudrais qu'on aille sur la viabilité aussi sur le long terme puisque une des critiques qui est faite est liée à l'impact écologique puisqu'on sait que les cryptos sont faites avec beaucoup d'énergie aujourd'hui et que donc dans un contexte actuel dans le contexte énergétique et écologique actuel certains disent que ça n'a pas de sens d'imaginer remplacer des monnaies actuelles par des cryptomonnaies mais en même temps c'est ce qu'on a dit ça fait que le bitcoin est lié au monde physique via l'énergie indirectement qu'il requiert pour être créé et que donc ça en fait une monnaie quelque part plus réelle surtout quand on voit comme j'ai dit la création monétaire faite à partir de rien du tout qu'est-ce que tu peux dire de l'impact écologique actuel des cryptomonnaies est-ce que c'est une chose qui peut être réglée à terme et est-ce que comme certains peuvent le penser ça ne condamne pas de fait les cryptos à ne jamais devenir de vraie monnaie d'échange si demain on a une crise par exemple sur la quantité d'énergie disponible alors déjà on parle d'une technologie qui consomme de l'électricité l'une des rares énergies qu'on arrive à générer de façon verte donc déjà rappelons-nous quand même qu'on est sur une nouvelle technologie qui se bat sur quelque chose où quitte à se concentrer sur quelque chose on sait générer de l'énergie verte alors que là on est quand même dans une époque où on voit des associations qui se battent contre des centrales nucléaires en disant que c'est une aberration et qui font fermer des centrales nucléaires en forçant des gouvernements à se tourner vers des puits de charbon on est dans un monde où on a l'impression que tout est un problème en fait déjà on parle de l'électricité ensuite il y a quelque chose à savoir le mineur d'électricité et non pas parce que c'est un bon être humain et un être qui comprend qu'il doit vivre en communion et protéger son environnement mais le mineur va consommer à plus de 70 ou 80% j'ai peur de dire une bêtise mais c'est dans cette échelle là de l'énergie verte toute la consommation du réseau bitcoin est assurée à 70 ou 80% par de l'énergie verte et j'aimerais vous dire que c'est parce que les mineurs font attention à l'environnement mais pas du tout les mineurs ont besoin de payer l'électricité le moins cher possible pour que ce soit rentable entre guillemets d'extraire ce bitcoin et de sécuriser les transactions et donc ils vont là où il y a de l'énergie que personne ne veut c'est à dire les sources géothermiques en Islande c'est à dire les barrages hydroélectriques qui proposent de l'électricité pas trop cher que 8 mois dans l'année quand il pleut trop etc etc c'est à dire ils se localisent physiquement proche de ces sources c'est ça ? exactement donc de base en plus d'être un apport électrique c'est un apport qui de par raison capitaliste est à grande majorité de l'énergie verte premièrement la deuxième chose c'est que dans les mêmes proportions d'accord le réseau les différentes crypto-monnaies consomment 7 fois moins d'énergie que le système d'impression de gestion des billets des distributeurs et que le système financier actuel dans les mêmes proportions je dis bien donc oui c'est vraiment quelqu'un qui consomme 5 qui regarde quelqu'un qui propose une nouvelle technologie qui consomme 2 et qui lui dit ouais mais ça marchera pas ça consomme 2 quand même c'est facile c'est facile et ensuite les gens disent ouais ça consomme tout autant que tel pays venez on fait un petit calcul de ce que consomme le système financier mondial à l'heure actuelle c'est pas un petit pays perdu qu'on va comparer à ça ça va être quelque chose de beaucoup plus gros donc c'est un par rapport à quoi et par rapport au service qu'il rend il ce n'est pas une aberration il y a une raison quand même qui fait qu'on en parle beaucoup c'est que les médias tout comme le ouais ça blanchit de l'argent ça fait du clic donc quand on s'intéresse au bitcoin et qu'en plus on y met un scandale en mode aberration écologique boum ça porte beaucoup d'intérêt dessus et c'est parfait pour les médias voilà pourquoi ça s'est énormément répercuté j'ai pas le nom du média mais ça vient d'un média à la base c'est une bêtise qu'a sorti un média et je dois malgré tout faire l'avocat du diable en donnant quand même un point contre parce que là je viens quand même que de donner des points pour qui sont des bêtises qui disent que bitcoin ne consomme pas trop il ne consomme pas trop c'est une bêtise mais une partie de sa consommation est inutile et ça il faut être capable de se rendre compte j'ai fait une vidéo entière qui s'appelle et si le bitcoin ne consommait jamais plus en gros pour faire très très simple le bitcoin si demain il y a deux fois plus de mineurs ça va consommer deux fois plus d'énergie mais ça ne permettra pas de gérer deux fois plus de transactions à partir de ce moment là le réseau consomme de plus en plus parce qu'il est plus miné il est plus utilisé mais n'apporte pas plus de transactions et ça c'est un modèle qui d'un point de vue humain qui se veut d'être durable dans le temps n'est pas scalable mais petit a on peut l'améliorer il y a des moyens d'améliorer techniquement cette consommation d'énergie et de l'optimiser à travers le temps et petit deux il y a des nouvelles formes de blockchain qui vont jusqu'à consommer dix mille fois moins que le bitcoin et on pourrait même imaginer des surcouches bitcoin qui elles ne rajouteraient pas de consommation d'énergie et permettraient quand même de faire plus de transactions puisque ça va en gros faire plus de transactions off-chain c'est à dire hors de la blockchain et envoyer que le strict nécessaire sur la blockchain bitcoin je m'explique imaginons que tu me donnes 10 euros je te rends 5 tu me rends 2 je te rends 1 et bien on peut tout simplement faire l'addition et les soustractions de ce qu'on s'est fait et résumer tout ça en un seul échange tu es d'accord et on peut donc diminuer par 7 les échanges qu'il y a eu entre nous avec la même finalité c'est le concept très 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 simplifié du lightning network c'est vrai je l'ai vraiment simplifié mais en gros c'est ça et ce que je veux dire c'est que non seulement c'est pas une aberration c'est une vraie grosse incompréhension et les seuls petits problèmes qu'il y a réellement ils sont réglables à travers le temps et on a les outils pour les améliorer donc ça tout comme le blanchiment d'argent c'est une bêtise qu'est-ce que tu penses de l'évolution je ne sais pas à quel point tu es spécialiste des autres sujets monétaires mais certains disent qu'il y a des risques à terme comme j'ai expliqué sur une monnaie comme l'euro voire même le dollar avec la quantité qu'on imprime et tu as un peu évoqué le sujet est-ce que tu penses que toi à terme le bitcoin peut être quelque chose de plus sûr que ces monnaies qui aujourd'hui sont les monnaies de référence alors oui modulo le fait que je ne suis pas un expert et je ne dois pas avoir la maturité et le recul financier que vous avez déjà parce que moi je me suis construit en découvrant le modèle financier bitcoin avant de comprendre celui traditionnel que je suis encore en train de découvrir à côté c'est aberrant d'ailleurs ça fait peur mais je l'ai appris dans l'autre sens donc je ne me permettrais pas de donner mon avis sur la question où je ne me sens pas vraiment pertinent et par contre j'ai compris quelque chose là où pour moi bitcoin est une évolution car dans la vie d'européen que nous avons un système qui est vraiment développé on voit qu'on peut améliorer des choses j'ai rencontré des africains qui eux m'ont parlé de bitcoin comme étant réellement un sauveur en mode nous notre monnaie perdait 20% par jour ça nous a sauvé la vie le bitcoin c'était la seule solution qu'on ait eu et donc ces gens là ont de par leur expérience leur triste expérience ont déjà eu l'application de bitcoin qui les a sauvés alors que moi je vois tout ce qu'on peut faire de cet outil comment on peut l'améliorer eux ils ont déjà survécu grâce à ça et donc quand je vois la monnaie du Venezuela qui s'est effondré et le cours du bitcoin au Venezuela enfin les demandes de bitcoin qui ont explosé à la hausse quand je vois comment la Grèce et certains citoyens ont pu rebondir et protéger leurs valeurs face au bitcoin je peux déjà le dire que en fonction de l'expérience que j'avais eu que j'aurais eu je pourrais dire oui bitcoin est une alternative est-ce qu'elle est meilleure est-ce qu'elle est beaucoup plus durable moi je le pense mais c'est le temps qui nous le dira mais en attendant oui pour certains et dans certains cas c'est une réponse très clairement si on prend du recul par rapport à tous ces mouvements financiers dont on a parlé là notamment récemment il y a une chose moi qui me frappe c'est la concentration de valeur sur les assets numériques tu vois on voit que la valeur des bourses américaines est concentrée dans les entreprises en fait qui sont issues du numérique soit directement soit indirectement on a les GAFA qui représentent une part énorme de la valorisation totale les entreprises qui passent le mieux la crise y compris cette crise sanitaire sont celles qui maîtrisent les outils numériques et on voit qu'il y a eu forcément aussi avec tout ce que ça implique le fait de travailler à distance etc et on voit ces monnaies numériques donc ils prennent de la valeur toi tu es jeune tu as 23 ans tu es autodidacte tu as une influence déjà forte et grandissante via ta communauté en ligne comment est-ce que tu perçois et tu vis ce basculement en fait qui peut être un basculement d'époque si tu veux vers le tout numérique c'est quoi cette vie numérique et comment tu la vis toi alors ça fait beaucoup de questions ouais tu peux répondre à celle que tu veux je vois ça comme une suite logique de ce que j'ai connu moi mais bon à l'âge de 12 ans j'avais un téléphone dans la main donc mon père ne le verrait peut-être pas de la même façon et confronter son point de vue au mien pourrait être très intéressant étant donné qu'il connaît aussi la technologie des crypto-monnaies il doit la vivre différemment j'ai juste peur d'une chose ça va très vite on a mis 40 ans pour passer d'une révolution industrielle à une autre 30 ans entre le protocole TCP IP et Internet comme on le connaît aujourd'hui entre le moment où on découvre Internet et sa vraie application Google ça a été encore plus vite en fait j'ai l'impression que dès qu'on découvre une technologie on passe encore plus vite à celle d'après et c'est une théorie il me semble encore une fois je n'ai pas suffisamment je ne pourrais pas citer de bouquin là-dessus mais j'avais lu une étude sur cette théorie d'accélération technologique qui est reprise par Factfulness dans son ouvrage il me semble et qui explique que tout va de plus en plus vite et le seul truc qui me fait peur c'est que bien que la technologie soit vraiment scalable et qu'on va pouvoir l'améliorer quand on comprendra vraiment comment ça fonctionne l'être humain est encore à la ramasse sur l'énergie on n'arrive pas encore à générer de l'énergie de façon illimitée et de façon non polluante on n'arrive pas encore à avancer certaines choses et le moins scalable on sait que c'est l'humain et donc forcément le jour où chaque minute on va développer 50 secondes de choses à apprendre l'éducation va être de plus en plus importante pour s'en sortir et pour survivre et c'est ça qui est important après je me rends compte que c'est quand même important parce que la blockchain je vois ça comme on transforme d'un point de vue technologique une valeur qui était purement humaine jusqu'à présent et ça n'allait plus à cause de cette accélération la finance la décentralisation tout ça tout ça et ce que je me rends compte c'est que pour moi ça paraît logique et évident même si je pense que je me dois d'aller prendre du recul et apprendre ce que je ne sais pas encore et comprendre ce que je n'ai pas encore compris pour faire très simple je sais aussi que j'ai un jugement qui est en train d'évoluer j'ai 23 ans j'ai des postulats aujourd'hui je sais que j'aurai honte de les avoir eus dans deux ans parce que je me souviens de ce que je disais en 2018 et je me dis t'as vraiment dit ça et je vois dans mes yeux que j'étais sûr de moi et ça c'est effrayant et il faut être capable de le dire il faut être capable de dire je suis trop jeune pour avoir des certitudes aujourd'hui j'ai des postulats je les défends mais je reste toujours ouvert car je dois pouvoir laisser enfin mon jugement doit encore être malléable c'est super important donc je dois grandir avec tout ça je vois juste que ça s'accélère et c'est pour ça que j'essaye de démocratiser et c'est pour ça que ça me plaît également car je me rends compte que l'éducation va être de plus en plus important l'éducation c'est la seule chose qui est vraiment scalable aujourd'hui si je veux de plus en plus de pierres autour de moi je finirai par prendre les pierres que tu as chez toi c'est comme ça c'est la matière elle est limitée rien de se créer tout se transforme si je veux toutes les voitures blanches du monde à un moment je vais finir par prendre les voitures blanches des autres ou alors on va devoir augmenter la production etc etc alors que le savoir c'est un fluide qu'on peut multiplier ce que tu m'apprends en une minute je peux si je suis très pédagogue l'apprendre à 10 personnes en 30 secondes et donc ça peut se dupliquer donc on peut s'en sortir on a une voix un cercle qui peut être un cercle vertueux de croissance de développement et la technologie peut se marier parfaitement bien qu'un outil à double tranchant on en revient à l'image du fusil que je donnais tout à l'heure on a les outils pour faire quelque chose de propre et surtout le côté humain qui s'épanouit dans le capitalisme c'est le développement quelle que soit l'espèce qu'on peut observer sur terre elle va se reproduire elle va essayer de prendre de la place de se développer l'être humain est devenu intelligent on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement se reproduire et essayer d'être le plus possible que ce n'était pas scalable on a commencé à développer différentes règles économiques sociétales qui font qu'aujourd'hui on avance en société et on se développe et on est l'une des rares espèces à avoir fait ça et on se rend compte qu'on doit quand même s'épanouir dans le développement avoir le droit chacun d'essayer de performer et le capitalisme a un petit peu absorbé on va dire cette course au développement de l'être humain et développement technologique développement de tous les différents domaines et je me rends compte dans la blockchain et c'est ce qui me plaît on peut faire ça sainement c'est le premier écosystème où c'est pas rentable de taper sur tout le monde autour de soi le plus rentable c'est de tous collaborer pour que ce système reste autonome et décentralisé c'est la première fois qu'ils ont réussi à faire un système pour que si tu es le plus gros requin si tu es la pire espèce si tu peux détruire tout autour de toi et bien le plus rentable ce sera de prendre soin du système si tu as 51% de la puissance de calcul de bitcoin si tu peux en un claquement de doigts faire effondrer le système bitcoin et bien tu le feras pas parce que tu seras simplement devenu le roi de quelque chose qui ne vaut plus rien et ça c'est une valeur que d'un point de vue de très jeune être humain je l'avais trouvé nulle part ailleurs dans le monde nulle part ni dans des écrits ni dans des ouvrages de ce que j'ai lu de ce que j'ai entendu de ce que j'ai appris de ce que j'ai vécu je n'avais jamais trouvé un modèle qui se pouvait être vertueux du moins de ce que j'en comprends je pense qu'on va finir là dessus je trouve que c'est une super conclusion de connaître ton point de vue sur le monde et sur le système et quelle valeur tu mets là dedans en espérant qu'il ne soit pas biaisé évidemment parce que je découvre des choses quand même et puis il y a sur une jeune valeur qui est celle des crypto-monnaies on est encore sur un marché pris à 90% par de la spéculation bête et méchante donc on est encore pour un domaine qui peut porter d'aussi belles valeurs on n'y est pas encore tout à fait du moins pas uniquement mais c'est normal la bulle d'internet a fait qu'internet a perdu toute sa valeur en quelques heures alors que les gens avaient raison 30 ans après internet est devenu ce qu'ils avaient prédit j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que effectivement tu as tout à fait conscience que tout ça bouge que tu as encore plein de choses à apprendre et je te rassure même à mon âge à 39 ans j'ai toujours la même impression puisqu'il y a énormément de choses qu'on découvre et plus on creuse plus on découvre tout ce qu'on ne sait pas finalement donc c'est sans fin mais en tout cas j'aime beaucoup cette posture et je la partage à 100% alors peut-être tu as déjà un petit peu répondu j'allais finir mais c'est une question que finalement je pose souvent en fin d'interview quand tu regardes le monde aujourd'hui qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui au contraire te rend optimiste par rapport à l'avenir peut-être au-delà de ce sujet que tu viens d'évoquer puisque tu me sembles quand même regarder beaucoup de choses c'est un petit peu triste Julien mais il y a quelques rayons de soleil que je vois et j'essaye de m'y raccrocher mais le truc qui me fait peur c'est de voir qu'on accélère tellement 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 que quand on aura compris qu'on aura fait une bêtise irrémédiable il sera trop tard et j'ai un postulat assez pessimiste sur ce que je vois aujourd'hui je me rends compte qu'il faut être heureux et qu'il faut vivre pleinement parce qu'on a une chance énorme et moi je m'intéresse également à l'univers je m'intéresse également à comment fonctionnent toutes ces choses les statistiques les probabilités pourquoi comment qui je suis pourquoi je suis tout petit pourquoi je suis dans le seul système solaire où on a pu étudier des êtres vivants est-ce qu'il y en a d'autres enfin je me rends compte que c'est quelque chose de très très large je me rends compte qu'on a eu une chance incroyable et que l'humanité elle-même peut tout gâcher mais je me rends compte également qu'il y a 5 ans je ne l'aurais pas vu je me rends compte également que j'arrive à comprendre que c'est bien l'écologie mais pourtant j'ai une voiture à essence et je viens au bureau avec parce que même si je le sais même si j'en ai conscience il y a des choses on ne peut pas tout changer du jour au lendemain et même si on le fait c'est un effet colibri parce qu'il faudrait que toute la planète s'y mette donc il faut qu'il y ait une prise de conscience globale pour qu'on fasse un vrai changement et j'ai peur que cette prise de conscience globale arrive 5 heures avant qu'il y ait la vague géante qui nous tue tous si c'est une vague bien entendu j'en ai aucune idée et qu'au moment où on s'en rende compte on puisse juste se dire mince il y a des gens qui l'avaient dit c'est tout c'est ce que j'espère mais je me fais peur je me rends compte également que beaucoup d'êtres humains sont volontairement méchants et je me rends compte également que c'est beaucoup plus dur d'espérer et de développer le monde que de se dire bon bah tant pis perdu pour perdu de façon mes actions n'auront aucun impact c'est dur c'est dur d'arriver 23 ans de se prendre ça dans la tête et de se dire allez lève-toi à travail du coup j'essaye de m'épanouir j'essaye de me faire plaisir quand même parce qu'il faut être heureux je pense que c'est le seul moyen de vraiment travailler fort et d'essayer de contribuer à tout ça je veux quand même mon profit me développer avoir le droit de grandir avoir le droit de m'exprimer d'avoir de la reconnaissance de vivre en quelque sorte mais j'essaye de faire ça avec des valeurs que je considère comme saines car je ferai des erreurs comme tout le monde mais autant faire des erreurs que je mérite parce que j'ai essayé et même si j'y arrive pas je veux essayer d'apporter cette pierre à cet édifice géant qu'est l'humanité et peut-être un jour laisser quelque chose qui sera utile et qui pourra peut-être permettre à l'humanité de se développer dans un environnement sain qu'on aura réussi à inverser du cercle vicieux au cercle vertueux durable et de faire quelque chose dont on sera tous fiers à la fin quoi je pense que c'est possible on va finir là-dessus merci beaucoup Owen merci beaucoup Julien merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Sismic est un podcast indépendant et j'ai décidé de m'y consacrer maintenant à plein temps concrètement ça veut dire que j'ai plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer cette enquête sur les changements du monde et sur quoi en faire si vous appréciez mon travail je vous invite donc à m'aider à le diffuser via vos réseaux et aussi à faire un don sur Sismic.fr en devenant donateur vous accédez à une communauté privée et à la possibilité de vous connecter à d'autres auditeurs et aussi très bientôt à avoir accès à d'autres contenus exclusifs toutes les informations sont sur Sismic.fr et dans les notes de cet épisode merci pour votre écoute et à très vite changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer et à très vite merci pour votre écoute et à très vite merci pour votre écoute